Je suis quand même gros, c'est toi qui es petit, c'est vrai, c'est toi qui es grand, il y a une putain de différence, attends, lâche-toi, tu peux me mettre la puissance sur les téléphones ? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle, un retour utilisateur sur le Galaxy Z Flip 6 en compagnie d'HP. Bonjour à tous, je suis rami d'être invité, je te remercie. Merci à toi d'être présent comme d'habitude, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube de Gigatop et aussi à aller t'abonner à la chaîne d'HP, je te laisse te présenter vite fait pour les gens qui sont peut-être intéressés par ton sujet. Moi sur ma chaîne YouTube, je parle de finance personnelle, de développement de la finance personnelle et de stratégie, essentiellement dans les ETF, dans les cryptos, les actions et les deux. Donc si tu l'as bien compris, dans cette vidéo, ce sera un retour utilisateur d'HP sur son Z Flip 6 et non un retour de ma part sur le téléphone. Je sais que vous appréciez beaucoup avoir un autre retour d'une vraie personne plutôt que le dit influenceur qui vient vous donner son avis sur le produit. Du coup, première question que je vais venir te poser, c'est quoi comme téléphone que tu avais auparavant ? Eh bien j'avais un Flip 5, donc je passe du Flip 5 au Flip 6. Et du coup, pourquoi avoir sauté le pas sur la nouvelle génération ? Alors, pour plusieurs raisons, c'est parce que le Flip 6 a déjà un microprocesseur plus avancé, plus rapide. En plus de ça, ils ont mis une nouvelle batterie qui est plus performante, qui est plus durable dans le temps. C'est-à-dire que je peux m'en servir plutôt pendant une journée et demie, voire deux jours si je n'utilise pas trop le téléphone. Et puis, parce qu'il y avait de jolies couleurs. Il y avait de jolies couleurs. Et du coup, pourquoi tu as choisi la couleur verdeau ? Alors, verdeau, déjà je me suis fait violence parce que je n'aime pas le vert. Oui, mais par contre, je me suis dit, allez, il y a des couleurs pastels. On va prendre la couleur pastels que j'aime le plus. Il y avait du jaune et les rebords étaient incroyables le jaune. Oui, mais c'était trop flashy. Voilà, non. Et ensuite, il y avait du noir, trop classique parce que je viens d'un Flip 5 noir. Oui, et je me suis dit, allez, le vert, ça va passer partout. Et si je dois le revendre demain, ce sera plus simple. Ce sera plus partout, je pense, que le jaune. Et du coup, finalement, qu'est-ce que tu en penses du design ? Bah, du coup, il se rapproche énormément du Flip 5. Et puis, le produit, il se tient super bien en main. J'adore les rebords qui sont légèrement verts, en fait. Ouais, et voilà. En plus, il ne glisse pas parce que tu as une super prise en main dessus. Ça n'a rien à voir avec la couleur, certes, mais il ne glisse pas. Il est, voilà. Les rebords sont bien. Il y a des finitions formidables. Et je le tiens super bien en main. Il est moins glissant que le Flip 5. Je pense que c'est peut-être dû aux bords extrêmement plats qui ont été changés par rapport au Z Flip 5. Sans doute pour ça. En tout cas, son ergonomie, aujourd'hui, me convient tout à fait. Beaucoup mieux que le Z Flip 5, que l'ergonomie en main ? Oui, et si jamais il y avait, par exemple, à donner 5 points sur le maximum, je vais te dire, le Flip 5, il était à 2. Celui-ci, il passe à 3. Ouais. C'est quand même 50% de plus. C'est déjà pas mal. Une belle évolution, Samsung. Oui. Moi, en tant qu'utilisateur, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Il y a des petits détails dessus, si on reste sur le design du produit qui n'existait pas. Regarde. Dans l'autre, ici, tu as les optiques qui sont conformes et homogènes à la couleur du téléphone. Moi, j'aime vraiment bien, comme tu as dit, sur les bordures et les petites optiques. C'est une homogénéité. Bon, comme tu as pu le voir, le micro, il est un petit peu déconné. Du coup, on retourne cette séquence pour la deuxième fois. Et comme tu peux le voir, on n'a pas du tout le même ton. Du coup, on va reprendre où on est en été. J'espère que tu te souviens de ce que tu m'as dit hier. Pour toi, la praticité d'un Flip, c'est ultra important ou pas ? Oui, c'est l'essentiel du téléphone parce qu'effectivement, on peut le ranger dans une veste de costard. Dans une poche avant d'engine, ça ne fait pas un gros bloc comme l'ensemble des téléphones de la plupart des personnes. Et on peut même le mettre dans la poche arrière. Et à un moment, dans la journée, on ne le sent même plus. On n'est plus dérangé par le téléphone. Tu oublies le téléphone, carrément. Oui, j'oublie le téléphone. Et dans la vie de tous les jours, le format pliant, est-ce qu'il t'apporte quelque chose en plus par rapport à un téléphone classique ? Comme on vient de dire dans la praticité, puisqu'il est de moins en moins encombrant. Et par exemple, quand je veux lire l'heure, j'ai juste l'écran qui est devant. Je double tapote dessus. Tac, l'heure apparaît. Mes derniers messages, j'ai la météo parce que j'ai choisi le widget météo. Et puis, si je veux autre chose, je slide. Et puis voilà, j'ai l'ensemble de mes widgets. Comme là, si on voit la vidéo, on va le voir. J'ai mon nombre de pas. J'ai un écran raccourci. Voilà, j'ai un écran raccourci. Mais en même temps, ce que je regarde comme information, ce que je recherche comme information, c'est uniquement sur ce petit écran et l'information est suffisante. Et réellement, tu t'en sers beaucoup de l'écran externe ? Oui, pour l'heure, pour l'heure uniquement. Et la Mario, c'est tout. Pour les widgets préinstallés, tu ne te sers pas du tout de l'application Samsung Good Lock pour avoir des applications externes comme Snapchat, TikTok, cet écran-là. Je t'avoue que je les ai mises dessus. J'ai Snapchat, j'ai Telegram, j'ai... Tu m'as dit quoi ? Les TikTok. Les TikTok ? Mais je trouve que c'est trop réducteur. Ah oui. Voilà, donc du coup, j'ouvre le téléphone pour le snap et pour le tick. Et du coup, est-ce qu'avoir un écran aussi grand, c'est utile en écran externe ou un écran basique comme sur les anciens Flip ? Ça rendait la même chose lors de ton utilisation ? Ah non, 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 non. Gardons au minimum cet écran. Oui. Voilà, au minimum cet écran. Même s'il était comme le... Quoi ? Il y avait un Motorola, il me semble ? Le Motorola RAZ 50 Ultra. Voilà, je peux aller voir les vidéos sur la chaîne juste ici. S'il pouvait faire la taille, englober les optiques, voilà, ça ne me dérangerait absolument pas. Ça donnerait un certain charme au téléphone. Et peut-être même à l'arrière. Carrément, je ne sais pas quoi il va me servir. Non, non, voilà. C'est pour le fun. D'accord. Mais j'imagine que dans le futur, on pourra avoir certainement un téléphone plein écran et qu'on pourra changer les couleurs, mettre ses photos pour totalement le personnaliser. Pourquoi pas ? Il pourrait servir à ça l'écran derrière. Il faut savoir que Samsung ne l'a pas annoncé directement, mais par exemple, pour ton écran externe, ils ne sont pas trop chauds de faire comme Motorola ou Xiaomi avec leur Mix Flip. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça sent que toi, tu aurais sauté ça, par exemple. C'était juste pour avoir plus d'aisance et de personnalisation, en fait. Oui. Ça sert juste à ça. Pour la lecture, effectivement, de l'information toute simple, il n'y a pas de grand intérêt. Qu'il soit avec une encoche comme là, une goutte d'eau ou tout autre chose, en fait, on s'en fout. Dans la praticité, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Non, rien du tout. Tu vois, je me suis personnalisé ici avec une petite photo qui est un dessin. Ici. Oui, j'ai vu. Voilà. Ou SCJ1 ou 2, je ne sais pas. C'est ça. Comme ça, il est à moi. Je sais que c'est le mien. Du coup, on a parlé très brièvement de la praticité du téléphone. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'autonomie de celui-ci, sachant que c'est la grande maladie des Galaxy Flip ? Alors, je viens d'un Flip 5. Flip 6. En toute honnêteté, le Flip 5 suffisait à toute ma journée. Oui. Donc, le Flip 6, il suffit largement à toute ma journée. Mais encore une fois, j'ai plutôt tendance à recharger tous les jours mon téléphone, peu importe le niveau de batterie. Et à l'heure, je ne regarde absolument pas le niveau de batterie. Je pense qu'il irait facilement à une journée et demie, deux jours, en sachant que je fais 4 à 5 heures de téléphone par jour sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos, à envoyer des e-mails, à passer des appels. Donc, jamais des choses beaucoup trop gourmandes comme des jeux ou du multitâche à fond. Alors, je ne fais pas de jeux. Par contre, oui, du multitâche, ça m'arrive. Ouais. Je coupe l'écran en deux et je travaille deux sur deux apps différentes. Oui, ça m'arrive. Du coup, au gros point noir qu'on va aborder sur ton Galaxy Flip, qui est déjà un gros point noir de tous les téléphones plions à clapper, même des téléphones plions de base, la photo. Qu'est-ce que tu en penses sur ce téléphone-là ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça vaut le coup ou c'est juste pour les réseaux sociaux et grand max ? Alors, la photo de devant ou la photo de derrière ? Je commence par quoi ? Comme tu veux, c'est ton choix. Alors, on va être très clair. Ouais. La photo de devant, le selfie, m'en sert jamais. D'accord. Sauf sur les réseaux sociaux que sont Snap et TikTok. D'accord. Quand je fais un TikTok, je suis en fast kind, j'utilise les micros. Je pense qu'il y en a un en haut, il y en a un en bas. Je tourne directement, je vais dans le logiciel et j'envoie. Je ne m'embête pas trop avec du montage ou des choses comme ça. En tout cas, c'est directement en fast kind. Le snap, c'est exactement la même chose quand je veux montrer ma tête. Voilà. Maintenant, je fais des vidéos, parce que ça m'est arrivé de tourner des vidéos pour ma chaîne. Ouais. Effectivement, j'utilise exclusivement les optiques externes. Le gros avantage de ce téléphone, encore une fois, c'est que je peux être comme ça ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, peu importe le sens que je vais utiliser. J'aurai la qualité que je souhaite avec ces optiques. Donc, pour la vidéo, la qualité est au rendez-vous. Pour ce que je demande, sur les réseaux sociaux, avec la caméra externe, avec la caméra externe et sur YouTube notamment. Pour les photos, tu pars en vacances, tu veux faire des photos, voilà, tu commences à faire du zoom au-delà de x2. Normalement, tu grossis, tu as du pixel, ce n'est pas joli. Voilà, les petites photos de vacances, c'est suffisant, mais pas plus. Et quand tu rentres dans le détail, par exemple, j'ai pris une chute d'eau cet été. Ouais. Une superbe chute d'eau, elle était belle dans les yeux. Je la prends, elle est belle, je la laisse comme ça, elle est statique, c'est beau. Mais le scintillement de l'eau, la netteté de l'eau, de la goutte, ce n'est pas du tout au rendez-vous. D'accord. Et par rapport à un autre téléphone, par exemple, à des téléphones classiques, ça ne te manque pas d'avoir, entre guillemets, des vrais appareils photo beaucoup plus performants ? Non, mais alors pas du tout. Mais je n'ai absolument pas l'intention de quitter la série. Tu préfères le format, en tout cas la practicité plutôt que la performance ? Mais la performance est suffisante pour ce que je veux faire, en fait. D'accord. C'est-à-dire me prendre ma bouille, ma sale gueule en photo, faire des vidéos pour ma chaîne YouTube, faire des photos de souvenirs de vacances, mais c'est largement suffisant. D'accord. À mon niveau, je pense que d'aller beaucoup plus loin dans la qualité, c'est chipoter parce que je ne vais pas faire un 4x4, je ne vais pas faire une vidéo pour mettre sur une grande télé à 139 de diagonale, je ne vais pas faire ça. D'accord. Voilà. Jusque-là, ça me va. Maintenant, si tu veux pousser sur la qualité, effectivement, je pense que le téléphone que tu as là sur le genou, les genoux, il est 10 fois plus performant en termes de qualité, oui. Abordons maintenant le plus gros sujet de Samsung cette année. C'est en tout cas ce qu'ils ont mis le plus en avant, l'intelligence artificielle de Samsung Galaxy AI. Est-ce que tu t'en sers ou tu ne te sers pratiquement que par exemple de l'IA de Google qui est déjà pré-implémentée dans le téléphone ? Écoute, je vais être très honnête avec toi. Je sais qu'il y a une IA de chez Samsung. J'ai kiffé, tenté, j'ai bien dit de l'utiliser. Le traducteur, ça c'est une tuerie. Traducteur en direct, c'est parti de l'IA. Tu changes la langue, ça traduit directement sur l'écran ou ça traduit directement en vocal quand tu te fais appeler. Ça, franchement, c'est une fonction très intéressante. Mais tu te sers de manière occasionnelle quand tu vas à l'étranger. L'IA de Samsung sur la photo, je ne m'en sers jamais. Mais c'est compliqué, il faut aller chercher dans les paramètres en haut, c'est trop compliqué. Tu parles de tout ce qui est retouches photos, changement de ta tête par exemple en style peinture et ce genre de trucs. Voilà, c'est très compliqué, ce n'est pas très accessible pour moi. Maintenant, l'IA en tant que tel, je m'en sers. Mais ça, je fais une chose, c'est que j'utilise déjà pour commencer le clavier de chez Google. Il n'y a absolument pas les accès à Samsung. Donc, tu n'as pas la traduction en instantané, par exemple sur le clavier, tout ce qui est correction d'orthographe, reformulation de phrase. Tu es dans le cerveau ? Non, pas du tout. Tu préfères le clavier de Google ? Mais carrément. Quand je vais par exemple sur les réseaux sociaux, par exemple, je vais sur du Discord, je vais sur du Telegram. Quand je lis et pique ça en anglais, j'ai le bouton traduction directement, mais c'est Google qui va venir me traduire. Avec Circle to Cherche, tu parles. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une belle fonctionnalité. C'est là une des fonctionnalités que j'utilise le plus aussi. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quelle fonctionnalité tu utilises le plus dans la séance artificielle, soit de Google, soit de Samsung ? Alors, j'ai téléchargé, j'ai mis, j'ai téléchargé l'app, je me suis mis dessus. À la place de Google Assistant. Exactement, c'est ça. Et du coup, des fois, je converse avec lui. Il est un peu chiant. Il n'est pas encore suffisamment efficace à mon goût. Mais je lui pose quelques petites questions et ses réponses se construisent petit à petit en fonction de ce que je lui mets dans son data. Et en plus, Google Gemini, tu l'as préinstallé. En tout cas, tu l'as installé. Il est préinstallé, par exemple, sur les Pixel 9. Mais tu peux faire la même chose que Google Gemini sur le Pixel 9 que sur ton Samsung. C'est-à-dire prendre en photo ton frigo, par exemple. Et il va venir te donner les éléments pour te constituer une recette ou tu peux lui poser n'importe quelle question. Donc, c'est une fonctionnalité qui est présentée par Google, mais qui est déjà disponible si tu préinstalles. En tout cas, si tu installes Gemini à la place de Google Assistant. Voilà comment j'utilise l'IA sur mon téléphone. J'attends de Samsung peut-être plus de praticité dans l'IA ou dans l'accessibilité de l'IA. Donc, je ne suis pas capable de juger de sa performance puisque je ne la connais pas véritablement. Je suis resté sur Google. En plus, quand je passe d'un appareil à un autre, j'ai une tablette. J'ai toujours Google. Quand j'ai mon ordinateur, j'ai toujours Google. Voilà, je n'ai pas de problème. En parlant de tablette, d'ordinateur, on va parler un petit peu de l'écosystème de Samsung. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est ultra pratique si tu ne possèdes que du Samsung, que du Windows et que du Google ? Alors, pour ma part qui utilise mon téléphone au quotidien, j'utilise parallèlement une tablette au quotidien. J'ai mis de temps en temps un ordinateur sous Windows. Je n'ai aucun problème entre ces trois produits. Je peux envoyer des photos, je peux envoyer des vidéos pratiquement en instantané. Et quand je vais sur mon ordinateur, moi, je peux être projeté soit la tablette, soit le téléphone sur l'ordinateur. Franchement, c'est formidable. En plus, tu as les outils comme Samsung Dex, c'est ça, pour venir projeter directement mon téléphone ou la fonction de base de Windows liée avec Windows son téléphone mobile. Voilà, c'est aussi simple là ou l'autre. Et franchement, je ne suis absolument pas bloqué de passer d'un système Android avec une surcouche Samsung à un système Windows. C'est le gros avantage. Au quotidien, je tiens à préciser qu'il y a quand même la possibilité de brancher directement en USB-C ici et de projeter ça sur un vidéoprojecteur. Ça marche tout de suite, direct. Il n'y a pas de problématique. Est-ce que ça fonctionne ? Il faut mettre une fonction. Ça, ça allume, on clique. On met oui. Et pour quelle occasion tu projettes ça ? Dans certaines de mes activités. Je suis consultant formateur. J'ai une trentaine ou une quarantaine de personnes face à moi. À la limite, je n'ai rien. Je sors mon téléphone. J'ai mon PowerPoint qui est sur le téléphone. Je vais le chercher dans mon cloud. Tac, j'appuie. Tac, ça y est, il est en direct. Et tu le projettes et du coup, tu n'as même plus besoin d'une petite souris. Tu as juste ton téléphone pour venir se faire aider comme ça. Ah bah, je n'ai absolument rien. Je fais clac, 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 clac. D'accord. Franchement, c'est formidable. Bah, tu m'étonnes ? Alors, je ne sais pas si les autres écosystèmes ça fait ça. Mais en tout cas, avec Samsung, c'est chien. J'ai la tablette à rester sur le bureau. Je vais la télécommande, c'est le téléphone. Puis ça y est, je vois, c'est fou. Bon, pour finir sur cette vidéo, je vais te poser deux questions. Oui. Le plus gros atout de ce téléphone, c'est quoi ? Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, la praticité, le peu d'encombrement. Ouais. Sa simplicité d'utilisation. Je peux tout faire, il ne me gêne plus. Du coup, deuxième question. Bah, son plus gros défaut maintenant. Que Samsung n'ait pas pu me personnaliser mon propre... Avec le nom de nom. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, ici, l'arrière, il est déjà pré-personnalisé. Mais on pourrait mettre des logos personnalisés, etc. Bon, j'exagère. C'est vrai qu'il graffe, par exemple, avec une imprimante laser. J'exagère. Il suffit d'aller voir n'importe qui qui a une imprimante laser pour le faire. Oui. J'ai envie de te dire le plus gros défaut. Peut-être l'écran qui peut être bord à bord. Mais encore, j'en suis pas certain. Est-ce que ça me gêne absolument ? Tiens, petit aparté. J'y viens d'y penser. On n'en a pas parlé. La résistance d'un flip. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est bon ou pas ? Alors, je n'ai pas eu de problème sur mon flip 5, à part une petite tâche noire qui a commencé à apparaître au bout d'un an d'utilisation. Mais ça, je pense que ça peut arriver. J'ai précisé qu'à chaque fois que j'ai eu des folds, j'ai eu des flips. À chaque fois qu'il y a eu un problème sur la Samsung, j'ai renvoyé au support Samsung, au service après-vente. Il te détermine un service après-vente de proximité. Quand je dis de proximité, c'est entre 20 et 60 kilomètres de ton domicile. Et c'est ultra, ultra rapide. Et ils n'ont jamais, mais jamais chipoté. Ça, j'ai toujours été étonné. Donc, de ce fait, aujourd'hui, sur le Flip 6, qui est déjà tombé. J'avoue qu'il est déjà tombé. Il est à côté de mon voiture, je freine, il vole. Je l'ai déjà dit, je crois, dans la dernière interview. Oui, c'est vrai. Il a toujours la même fonction. Le téléphone, pour moi, il doit avoir une fonction de vol ou de survol obligatoire. Et d'atterrissage. C'est vrai qu'il déploie un petit peu des ailes de temps à temps. Pas de couche, pas de coque. Rien, il n'a rien. Il n'a même pas la protection filmée, comme je l'avais mis dans le Flip 5. Pour l'instant, il n'a rien du tout. Comme il tient super bien en main, je l'ai mis, il est tombé. Il n'a rien, il est costaud. Il est déjà tombé dans l'eau. Il est déjà tombé sur la plage dans le sable. Au début, ça faisait... J'ai arrêté. Je l'ai passé sous l'eau. C'est fini. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, les gens sont heureux d'être arrivé jusqu'ici. Merci à toi d'avoir suivi et d'avoir interagi dans cette vidéo. Je sais que tu kiffes ce genre de format-là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as apprécié dans cette vidéo. Si toi aussi, tu as un Z Flip 6 et tu veux déclarer ta flamme haute, téléphone pour que les gens puissent avoir un autre retour sur celui-ci et qu'ils puissent aller l'acheter s'ils le souhaitent, tout simplement. Merci Hugo pour ton invitation. Merci à toi d'être présent. Comme d'habitude, bisous.